La parole de Dieu Comment se fait-il qu'il a pu, donc, au travers de toute sa vie, puisqu'il est arrivé jeune homme, adolescent à Babylone, prisonnier, et il est mort, donc, à Babylone, à un âge très avancé, à 90 ans, et il est toujours resté fidèle au Seigneur. Il avait trois secrets, et on va les voir ce soir. Si vous voulez bien, on va lire, maintenant, donc, dans la parole de Dieu, et chapitre 6, et nous allons lire. Chapitre 6, verset 1er. « Surpassait, était au-dessus, surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. » Donc, le Saint-Esprit l'habitait. « Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. » Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » « Et puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi. » « Roi Darius vise éternellement, » c'est une formule, évidemment, de l'époque, « tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, une interdiction donc sévère, portant que quiconque dans l'espace de trente jours, un mois, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, « excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. » Maintenant, ô roi, confirme la défense, ça veut dire confirme l'interdiction, et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi, Darius, écrivit le décret et la défense, l'interdit, donc l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, regardez la réaction, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour la constance, la détermination héroïque de Daniel. Aide-nous, Seigneur, à imiter ceux et celles qui, par la foi, ont hérité des promesses, et aussi par la persévérance. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à prendre conseil et à imiter cet homme Daniel qui a été béni de ta part. Seigneur, tu as revendiqué sa cause comme tu revendiqueras la nôtre. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Aide-nous à marcher sans peur et sans crainte des hommes. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Vous connaissez évidemment la suite de l'épreuve de Daniel, et nous allons voir ce soir, donc, trois secrets de Daniel. Pour maintenir sa résolution, pour garder sa détermination, le titre du message, un héros est un homme résolu, un homme déterminé, et évidemment, Daniel a fait des expériences à Babylone. Et nous, comme chrétiens, nous avons besoin de faire des expériences avec Dieu, de vivre des expériences. Et c'est formidable de s'avancer, de faire ce que Dieu nous demande, en calculant, évidemment, en sachant qu'il y a des risques et périls, mais Dieu, lui, veut que nous expérimentions sa présence, son amour et sa protection invisible, miraculeuse, mais pourtant bien réelle. Et nous voyons évidemment que les expériences que Daniel, donc, a faites à Babylone sont d'une très grande source d'inspiration pour nous aujourd'hui. Juste à lire le passage que nous voulons lire, on aimerait lire la suite, mais on ne peut pas lire, vous le lirez à la maison. Voyez, c'est formidable, évidemment, de relire ce que certains hommes ont vécu pour le Seigneur. Et c'est un exemple pour tous les fidèles de tous les temps. Voyez, quel est le secret de ce héros de la foi ? Eh bien, c'est simple, il avait trois principes de vie, il avait trois secrets. La raison pour laquelle, à chaque fois, il ne regardait pas aux hommes. Nous voyons ici que l'interdit, le décret interdisant de prier, imaginez, ça c'est Satan, voyez, qui est derrière ce décret pour interdire à l'homme de Dieu de prier son Dieu. Raison pour laquelle, le diable n'est pas contre que nous venions aux réunions, mais il est contre que nous prions, voyez. Et la réunion, évidemment, de prière est importante, et notre prière, je dirais, journalière, quand nous ne sommes pas avec les frères et sœurs aussi, est très importante. Et nous voyons que Daniel a considéré, donc, d'une très haute valeur, sa vie de prière. Le décret est là, l'interdit est scellé par, donc, le sceau du roi, c'est quelque chose d'irrévocable. On ne peut pas faire autrement, c'est la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable, irrévocable et immuable. Ça, on ne peut plus, une fois que le décret, donc, a été donné, on ne peut pas rien changer. Alors, nous voyons que c'est simple, le secret de Daniel, c'est premièrement la prière. Oh, c'est juste ça, pas ça ? Vous attendiez à quelque chose de profond, ça ? La prière, la prière est très importante. Quand nous prions, nous sommes en contact avec celui qui règne dans l'éternité. Amen. Nous pouvons faire bouger, alors, il y a le bras du Dieu El Shaddai, du Dieu Adonai. Amen. Amen, du Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Hallelujah. La prière. Daniel était un homme de prière. Quand le décret est arrivé, il n'a pas dit, ouh, là, c'est dangereux pour moi, je vais changer ma tactique. Non. Et les mots importants, comme il le faisait auparavant. Que les hommes soient contre nous, soient en faveur de nous, nous allons continuer comme un bulldozeux, voyez, qui avance envers et malgré tout. Amen. Alors, gloire au Seigneur. La prière, c'est la première source, le premier, je dirais, ressourcement de Daniel. Trois fois par jour. Oh, c'est pas une fois par mois. C'est pas une fois par semaine, voyez, trois fois par jour. Comment Satan peut-il s'immiscer, passer au travers, je dirais, lorsque vous avez un homme de Dieu qui prie trois fois par jour ? Il n'y a pas tant. Il n'y a pas de... C'est d'une fois à l'autre, voyez, évidemment, vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes en communion avec Dieu, c'est renouvelé constamment. Dans cinq, six heures, vous allez de nouveau vous retrouver à genoux devant le Seigneur. Ça peut commencer le matin, ça peut être à midi, ça peut être le soir, mais nous voyons que trois fois par jour, cet homme très occupé, puisqu'il a une fonction gouvernementale, sur un pays immense, voyez, et donc, il arrive à trouver trois fois par jour le temps de s'arrêter, de fléchir ses genoux, de se mettre à genoux devant son Dieu sauveur, rédempteur et créateur. Il est dit, quand Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient fermées en direction de Jérusalem. Ai-je bien lu ? Non, ouverte, amen ! Ouverte ! Qu'est-ce que ça veut dire, ouverte ? Ça veut dire, quand il prie, il ne prie pas à voix basse, il prie à voix haute, son Dieu. Et donc, il sait qu'en bas, les espions, donc le FBI de l'époque, vont passer, et donc, il va être dénoncé au gouvernement, parce qu'il est en train de prier quelqu'un d'autre que le roi, voyez, il fallait prier uniquement le roi, voyez, pendant trente jours. Aucun autre Dieu, aucun autre homme, voyez, sauf le roi. Mais c'était pour piéger cet homme unique, cet homme seulement pour lui, voyez, tout ce décret était uniquement, donc, dirigé contre Daniel, pour l'accuser, pour s'en débarrasser, et l'envoyer, donc, dans la fosse au lion. « Car Daniel sut que le décret était écrit, il se rétrait dans sa maison, où les fenêtres de la chambre étaient ouvertes. Écoutez-moi, vous m'avez entendu, ça fait des années, vous savez que trois fois par jour, je prie, le grand Dieu unique et vrai, eh bien, je vais faire la même chose. » Il ne plie pas, il ne ferme pas ses fenêtres, voyez, il ne s'en va pas ramper dans un petit coin, dans une cave, non. Il, aux yeux, au su et vu de tout le monde, il continue, malgré l'interdit, malgré la défense. Et ça dit qu'il louait son Dieu. Vous ne pouvez pas louer Dieu, je dirais, juste, tout doucement, tout ça, non. Non, il loue son Dieu. « Gloire à toi, ô grand Dieu, Dieu de l'éternité ! Il bénissait Dieu à haute voix ! » Et en bas, les hommes passent. Ils l'écoutent. Vous voyez, « Ah, nous l'avons ! Nous l'avons ! Il n'obéit pas ! Il désobéit à la loi gouvernementale ! » Et c'est ce qu'il voulait. C'est-à-dire, j'aime l'expression, « Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Ça, c'est un héros. Ça l'amène vers la mort, il le sait. Mais il n'a pas peur de la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez, c'est un héros. Donc, Daniel continue à se prosterner devant la grandeur de Dieu. Et le décret du roi n'est pas arrivé à changer ses habitudes de prière. Le moment de la prière était un rendez-vous, un rendez-vous, je dis bien, très important de Daniel avec son Dieu. Il ne rencontrait pas du vent. Il ne rencontrait pas un nuage, une vapeur, une puissance. Non, une personne. Il rencontre son Dieu. Alléluia. Et le moment de la prière, donc, il le fait avec une attitude d'humilité. Il loue Dieu, il exalte le Seigneur, et il intercédait certainement pour différents besoins de sa vie, de son pays d'origine, d'où il venait. Et il priait, j'imagine, pour son pays aussi d'accueil, Babylone. Alors, heure si douce de la prière, heure si douce de la prière, c'est un moment précieux. Les gens, ils veulent aller voir, monsieur, le psychologue, le psychiatre, tout ça, j'avais plus à dormir, j'ai fait de dépression, ta ta ta, voyez. Mais nous avons, ici, dans la Bible, voyez, la recette, le repos, prier Dieu, adorer Dieu, méditer la parole de Dieu, pas la méditation transcendantale, pas le yoga. Non, la parole du Seigneur, voyez. Et le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Daniel avait la paix, il louait Dieu, au milieu d'un risque terrible. Il a encore la paix, il défie le gouvernement, il défie les autorités, lui-même étant un gouverneur, voyez. Alors, eh bien, ça veut dire que Daniel évaluait, dans ses valeurs personnelles, le moment de prière au-dessus de sa propre vie. Comment évaluons-nous, nous, le moment de prière ? Oh, je prie une autre fois, oh, vous voyez. Non, Daniel évaluait sa vie de prière comme étant plus importante que sa propre vie personnelle. Nous voyons, dans les actes des apôtres, Pierre et Jean, à l'heure de la prière, montaient au temple. Quinze heures. À cette époque-là, c'était ça, voyez. À l'heure de la prière, acte chapitre 3, Pierre et Jean montaient au temple. Vous vous rappelez l'histoire de Marie et de Marthe, ses deux sœurs, dans le village, à l'extérieur de Jérusalem, à Bétanie. Marie, hein, Marthe court d'un côté et d'autre, prépare peut-être ceci-là, les repas, et Marie, elle, dans le salon, au pied de Jésus, tranquille, et la Bible dit qu'elle écoutait Jésus. Elle était assise au pied de Jésus. C'est ça, la prière. C'est être dans la présence de Dieu, c'est lui parler et lui nous parle. Et on sort de la prière comme si nous avions conversé avec quelqu'un, je dirais, l'un de nos amis. Et cela, évidemment, est une bénédiction. Et Marthe crie peut-être qu'elle est, je ne sais pas à quel endroit de la maison, « Hé, Jésus, s'il te plaît, là, tu ne vois pas que je suis en train d'occuper, dis à ma sœur un peu de m'aider. » Marthe, 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 vous voyez, tu t'inquiètes, tu cours, tu vas, tu viens, c'est bien, il n'y a pas de problème, mais Marie, ta sœur, qui est à mes pieds, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, qui ne lui sera pas enlevée. Être au pied de Jésus, vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps, vous ne perdez pas du temps. Le diable vous tira toujours, une autre fois, une autre fois, vous voyez, puis les années passent et il y a des chrétiens qui ne prient jamais, jamais, vous voyez. La discipline, la constance, vous voyez, est importante. Rappelez-vous que dès son arrivée à Babylone, Daniel est un jeune homme, vous voyez. Un jeune homme, il est prisonnier et il a des conditions de vie très fragiles, très précaires, vous voyez. Il est un otage. Et on sait particulièrement, donc, qu'il va, au travers de différentes difficultés, évidemment, prier le Seigneur. Dès le départ. Il a peut-être 16 ans, 17 ans. Et il va voir, à un moment donné, ses amis, parce que le roi a eu un rêve, et ce rêve, le roi ne s'en rappelle plus, et il demande le rêve et l'explication du rêve. Les astrologues, les magiciens, ceux qui trafiquent avec Satan, ne peuvent pas donner la réponse. Et Daniel est allé dans sa maison, parce que là encore, sa vie était sur le point d'être enlevée, et il a instruit de cette affaire ses trois amis, Anania, Mishael et Azaria, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr, mourir Daniel et ses compagnons avec le reste des magiciens de Babylone. Donc, ils ont prié le Seigneur. Et vous connaissez la suite. Donc, le rêve a été révélé à Daniel, qui est allé le donner au roi. C'est quelque chose que Dieu uniquement peut faire. Quand on imboque le Seigneur, il se passe des choses, les roues des circonstances mettent en branle, et nous regardons, nous simplement, donc, les choses en train d'arriver. Hallelujah. Plus tard, Daniel, donc, a grandi. Il n'est plus jeune homme. Il est devenu un haut fonctionnaire du gouvernement. Donc, ses conditions de vie ont changé, voyez, totalement. Évidemment, c'est un homme béni, la Bible dit qu'il a prospéré, et il va même déclarer en disant, eh bien, c'est Dieu, c'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse les rois et qui en établit d'autres. C'est Dieu qui donne la sagesse aux sages, la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond, caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Donc, Daniel connaît son Dieu. Il connaît son Dieu. Maintenant, il est plus âgé, a son homme mûr, et il a sur sa vie la bénédiction matérielle. Dieu l'a béni matériellement, mais la bénédiction matérielle n'a pas changé, modifié, ni arrêté sa vie de prière, ni sa façon de servir Dieu. Nous avons vu des gens venir au Seigneur, dans une condition précaire, fragile, et puis ils se mettent à suivre le Seigneur, ils s'attachent à Dieu, parce que si ce n'est pas Dieu, ils vont couler. Et puis, ils commencent à payer leurs dîmes, leurs offrandes, tout ça, et bien dans leur réunion, ils aiment le Seigneur, ils se séparent du mal, et puis soudain, il y a une certaine prospérité matérielle qui arrive, et ensuite, c'est l'effet contraire. Tranquillement, ils s'en vont, on les voit un peu moins aux réunions. Au début, pas toutes les réunions, mais finalement, vos jours, on ne les voit plus, donc, et ils ont quitté. Pourquoi ? Parce que la prospérité matérielle, et bien, a commencé à les, je dirais, les aveugler, et donc, a modifié leur caractère, et a changé toute chose dans leur vie. Et là, on voit que Daniel, et bien, n'a pas changé, il n'a pas arrêté sa vie de prière, même si maintenant, il était prospère, il était un homme, donc, béni matériellement de la part du Seigneur. Il y en a un passage vis-à-vis de cela, dans Deutéronome, qu'on va voir, Deutéronome, chapitre 8, où le Seigneur avait averti son peuple. Dieu avait dit, tu vas entrer dans un pays où tu ne manqueras de rien, un beau pays, il va y avoir de l'eau, il va y avoir des sources d'eau, des lacs, des vallées, des montagnes, un pays de blé, de froment, d'orge, de vigne, de filier, de grenadier, pays d'olivier, Deutéronome 8,8, et Dieu dit, c'est un merveilleux pays dans lequel, donc, tu vas entrer. Pays où tu mangeras, verset 9, du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras, et regardez l'avertissement du Seigneur, quand tu vas manger dans ce pays, et que tu te rassasiras, ça veut dire que tu vas prospérer, ce ne sera pas comme dans le désert, où il n'y avait pas d'eau, c'est la manne qui est tombée, là, tu vas voir, il y a du blé, tout ça. Lorsque tu mangeras, et tu rassasiras, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu béniras l'éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi, verset 11, d'oublier l'éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Quand tu mangeras, et que tu te rassasiras, lorsque tu bâtiras, et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton art, ton compte en banque va augmenter, et s'accroître tout ce qui est à toi, attention, prends garde, prends garde, fais attention, que ton cœur ne s'enfle, l'orgueil, et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu, ce Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aujourd'hui, pour nous, c'est le salut qui t'a sauvé, qui t'a délivré, de la maison de servitude, d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides, ainsi de suite. Donc, verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, peut-être que tu ne le diras pas ouvertement, et audiblement, mais dans ton cœur, tu vas te dire ça un peu, fais attention, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. C'est moi, c'est ma puissance, c'est mon intelligence, j'étais habile, j'ai travaillé, garde-toi de dire en ton cœur, ma force, la puissance de ma main, m'ont acquis ses richesses. Verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est Lui, ce n'est pas toi, c'est Lui, qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. » Maintenant, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, que tu délaisses l'Assemblée, que tu délaisses la Bible, que tu délaisses la prière, voyez, que tu ailles après d'autres dieux, si tu les serres et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement, c'est formel aujourd'hui, que vous périrez, vous périrez, vous allez vous diriger vers la mort, comme les nations, les païens, que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. » Donc, il y a un avertissement. Et là, ici, particulièrement, nous voyons que, ce que je viens de vous dire, est, je dirais, ici, écrit directement noir sur blanc dans Deutéronome, chapitre 8. Et on voit, évidemment, que pour Daniel, la bénédiction matérielle, eh bien, n'a pas arrêté, n'a pas changé sa vie de prière. Il connaît, il connaît vraiment le Dieu devant lequel il se prosterne. Et nous, quand nous prions, eh bien, nous inclinons devant un Dieu que nous connaissons. Amen. Pourquoi ? Parce que nous avons la vie éternelle. Et c'est quoi, la vie éternelle ? Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. Pas dans la tête, mais dans le cœur. Il est maintenant notre sauveur, notre rédempteur. On le connaît. Je ne pourrais jamais dire, « Mais je ne connais pas Dieu. » Non, je le connais. Je serais un menteur si je disais que je ne connais pas Dieu. Et vous seriez des menteurs et des menteuses si vous disiez que vous ne connaissiez pas Dieu. Dieu, si vous qui avez été sauvés, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui avez été lavés dans le sang de Jésus, dont la vie a été totalement transformée par la puissance du Saint-Esprit. Daniel connaît le Dieu devant lequel il se prostère. Il a évoqué, donc, toutes les perfections invisibles qu'il a reconnues dans son Dieu, son éternité, sa sagesse, sa toute-puissance, sa souveraineté, son amour pour ceux qui l'invoquent, sa justice, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion. Voyez. Donc, on voit que Daniel connaît ce Dieu qu'il invoque. Et Daniel est un intercesseur rempli d'humilité. N'oubliez pas, voyez, que quand il entre dans la présence de Dieu, lui, le grand gouverneur de Babylone, il entre dans la présence du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Il se prosterne. Il se prosterne, malgré sa très haute position dans la hiérarchie du pays. Il est là, et on l'a dit, quelqu'un a dit, l'homme n'a jamais été aussi grand que lorsqu'il est à genoux devant son Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand il parle de lui-même, Daniel, de son temps de prière, il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, à la supplication. Je priais. Daniel est devenu, donc, l'homme fort de Babylone. Il a eu un très grand impact, une très grande influence sur tout le pays et sur plusieurs rois parce qu'il était un homme de prière. un homme de prière. La prière était son arme puissante. C'était son secret. Alors, il y a son arme puissante et ça lui a permis de se maintenir dans le pays face à la haine que d'autres avaient contre lui, face au préjudice, voyez, et il a vu la main de Dieu agir. Rappelez-vous les mets de la table du roi. Il n'a pas voulu toucher, donc, à la table des démons et on a vu ça dans la première partie, comment Dieu a agi. Il a vu la main de Dieu agir lorsque le roi a eu un rêve et personne ne pouvait dire le rêve, voyez, eh bien, lui, il l'a eu. Il a vu la main de Dieu agir quand il a été délivré, donc, de la fosse au lion. Dieu s'est manifesté en sa faveur. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient, eux, ils tombent, nous, nous restons debout. Nous restons debout. Daniel est resté debout jusqu'à la fin, Amen, malgré les périls, malgré les dangers de mort qu'il a eus au travers de sa vie à Babylone. Amen. Glorie au Seigneur. Il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est Paul qui a dit « Je fléchis les genoux devant le Père Céleste ». Et il termine ce passage dans Éphésiens 3, au verset 20, en disant « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà, ça veut dire bien plus que tout ce que nous pouvons demander ou penser. » Amen. Alors, il est capable, il a capacité notre Dieu d'agir bien plus, Amen, que tout ce que nous pensons. Il n'est pas limité. Le deuxième secret, Amen, deuxième secret de la vie de Daniel, qui a aidé, évidemment, Daniel à se maintenir fermement dans la foi, confiance en Dieu, malgré les épreuves, malgré les combats dans sa captivité, eh bien, c'est simple, c'est ce livre, la parole de Dieu. Il connaissait les saintes Écritures. Et il y a une expression dans Daniel, chapitre 9, où il dit « Je vis par les livres. » « Je vis par les livres. » Voyez, il a lu, il lisait, puisque le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, il lisait Jérémie, particulièrement, qu'il avait précédé. Il avait le livre d'Ésaïe, il avait donc la Torah, les cinq premiers livres, le Pentateuch, la Genèse, il lisait l'histoire d'Abraham, il avait le Lévitique, il avait le Deutéronome, il avait le livre des Nombres, il avait le livre de Samuel, les chroniques, la vie de David, voyez, il avait tout cela, le livre des Psaumes, donc il puisait dans les Écritures. Je vis par les livres. Si tu veux voir mon frère, si tu veux discerner ma soeur, eh bien, c'est par les livres de la Bible, les 66 livres inspirés par l'Esprit de gloire, je vis par les livres. C'est la première année d'un nouveau roi, parce que les rois venaient, mouraient ou étaient tués en combat ou quoi que ce soit, et Daniel, lui, il poursuivit, il restait là, Nébuchadnezzar arrive, Nébuchadnezzar s'en va, Daniel est toujours là. Ensuite arrive Darius, Daniel est encore là, ensuite arrive Cyrus, Daniel est toujours là. et il arrive à la fin de sa vie, il a environ 85 ans, il lit la Bible, il lit la Bible, je vis par les livres, c'était la première année du roi Darius, il avait en main les textes de l'Ancien Testament qu'il aimait et qu'il méditait jour et nuit. Vous connaissez le psaume premier ? Le psaume premier résume tous les psaumes, les 149 autres du livre des psaumes. Tout est là, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Daniel méditait jour et nuit les saintes écritures. Il avait donc en main la Bible et il l'aimait. Et il criait comme le psalmiste, « Je fais mes délices de ta parole, je l'aime. » Le problème aujourd'hui avec l'Église de la fin des temps, c'est qu'ils n'aiment plus la parole. Ils ne trouvent aucun plaisir dans ce livre. Voyez. Ils disent qu'il est passé, ainsi de suite. Ils trouvent toutes sortes de motifs et ils ne connaissent pas. Raison pour laquelle les faux prophètes ont un temps merveilleux parce que les gens ne connaissent pas la doctrine, ne lisent pas suffisamment la Bible et ils avalent évidemment donc tous les mensonges, les poisons de l'ennemi. Il faut connaître ce livre. On sait que dans le livre des psaumes, il est dit à un endroit, « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. » Hallelujah. Gloire au Seigneur. Il a eu des ennemis, beaucoup d'ennemis, Daniel à Babylone, mais il était dans les Écritures. Son secret premier, la prière. Son secret deuxième, la parole de Dieu. Un homme de prière, un homme de la parole. Un homme de la parole. Et je veux être reconnu pour être un prédicateur de la parole. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, et ressuscité. Merci Seigneur. Psaume 119, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Quelqu'un qui trouve un grand butin ? Ah ! C'est comme, vous savez, le trésor de Romachon-Cruzoé. Vous voyez, on ouvre le coffre, là, ça miroite, il y a de là, il y a des colliers, il y a de sorte d'affaires. Eh bien, c'est un peu ça. Vous voyez, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve, qui découvre un grand butin. » Alléluia. Merci Seigneur. La parole de Dieu était le livre de chevet de Daniel. Lorsqu'il y avait des orgies à Babylone, lorsque la main de Dieu s'est mise à écrire et est apparue sur la muraille du palais royal, compté, pesé, divisé, Daniel n'était pas là. Il ne participait pas à ces choses-là, à ces fêtes païennes. Il était dans sa maison, possiblement, que le bruit qu'il y avait le tenait réveillé et il devait certainement méditer la belle et merveilleuse parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me rappelle, lorsque nous étions missionnaires dans certaines îles du Pacifique Sud et nous visitions les frères et sœurs le soir, la nuit et on arrivait dans des petites huttes et il y avait une petite bougie et le frère ou la sœur était en train de méditer la parole de Dieu. Il y a des gens cachés, Amen, que le monde ne connaît pas mais qui aiment Jésus, qui aiment cette parole et qui la méditent jour et nuit. Alléluia. Et on a eu des temps merveilleux, évidemment, avec ses chers frères et ses sœurs. Les Écritures dans ses mains étaient plus importantes que tous les édits, les décrets des rois cruels qu'ils servaient. La méditation de la parole de Dieu était sa joie dans ses épreuves. Lorsque moi, j'ai eu des épreuves particulières dans ma vie de ministère, la Bible dit ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, je l'ai été et la seule chose pour m'encourager dans ces moments plus particulièrement difficiles, c'était de méditer la parole de Dieu. Je me rappelle une épreuve, justement, donc, sans cause, on nous a mis dehors d'une certaine église parce que je n'appréciais plus la prédication de la parole de Dieu. Je me suis plongé dans la première épître de Pierre. Et je peux vous dire que cette épître a pris un sens merveilleux à Roya. c'est comme si on passait au travers, je dirais, de rien du tout. C'était merveilleux. La parole soutient. Amen. Les écritures sont comme des rails solides d'acier de chemin de fer. Quand vous les étudiez, quand vous rentrez à l'intérieur, c'est un temple, c'est un verger. Amen. Et dans ces écritures, vous secouez un arbre ici, vous secouez un arbre là, et les fruits tombent. Amen. Et vous ramassez, et vous délectez. Amen. Ces fruits merveilleux, les saintes écritures, la parole de Dieu. Les hommes ont essayé de casser le livre avec leurs poings. Leur petit poing s'est cassé. Mais la Bible est restée. Hallelujah. La Bible est aimée aujourd'hui. Et des hommes et des femmes sur la terre aujourd'hui sont capables d'aller jusqu'à la mort pour ce livre-là. Parce que c'est le livre de Dieu. Amen. Et ce livre ne passera jamais. Ciel et terre passeront. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Daniel s'accrochait aux saintes écritures. Hallelujah. Évidemment, donc, la méditation de la parole de Dieu lui a donné du courage, la force de caractère pour résister dans les tentations, dans les épreuves. Il a donné la force de caractère pour résister aux édits, vous voyez, aux interdits, vous voyez, qui était en contradiction avec la parole de son Dieu. Il y a un verset que j'ai gardé avec moi dans mes bagages, dans mon sac. Amen. Depuis que j'étais dans la marine, je me revois en train d'apprendre par cœur sur la bannette de marin, sur la lorientesse de ragueur de mine. J'étais dans mes premiers jours, mes premières semaines avec le Seigneur et j'apprenais le 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation. Épreuve. Ne vous est arrivé qu'il ne soit humain, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce verset, je l'ai pris, Amen, il m'appartient. Gloire au Seigneur. Il est à toi aussi, c'est juste, de se l'approprier. Amen. Gloire au Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour cette parole merveilleuse. Daniel était un homme de la parole. Chaque jour, il découvrait de plus en plus la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, les promesses de Dieu, le plan éternel éternel pour sa vie et celle de son peuple Israël. Il est arrivé à Babylone adolescent, mais il méditait la parole de Dieu et il pouvait affirmer tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis parce que je les ai toujours avec moi. J'ai ta parole toujours avec moi. Toujours avec moi. Amen. Pas uniquement à côté de moi dans un sac, mais dans mon cœur. Amen. Elle est toujours avec moi. Quelle belle discipline. Amen. Daniel a développé pendant toutes ces années où il était captif à Babylone et alors que ses yeux étaient plongés dans les Écritures, eh bien, le Saint-Esprit, lui, travaillait et ouvrait ses yeux sur les prophéties de Jérémie. Quand il lisait, il lisait Jérémie. Un jour, il a lu Jérémie, chapitre 25. Savez-vous ce qu'il a lu ? Tout ce pays deviendra une ruine et un désert et ses nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais quand ces 70 ans seront terminés, je châtirai le roi de Babylone et cette nation dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Ah oui, il a calculé, 70 ans passés, c'est quand je suis arrivé. Il a dit, mais c'est le temps. C'est maintenant que Dieu va délivrer. C'est maintenant qu'Israël va pouvoir retourner dans son pays. Dieu l'a dit par Jérémie. Ensuite, il a continué à lire Jérémie, chapitre 29, 26, 27, 28, 29, verset 10. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en Israël. Ah ! Je vis par les livres et nous, aujourd'hui, n'avons pas de date, mais nous voyons par les livres que ce que le Seigneur a dit à l'époque où il reviendrait, ce serait exactement ce que nous voyons autour de nous. Nous sommes rendus à l'époque du retour de Christ. Il revient comme un voleur. En un instant, en un clin d'oeil, nous partirons. Je vis par les livres et nous voyons par la Bible. Nous avons, je dirais, une réponse aux événements que nous voyons autour de nous. Premier secret de Daniel, la prière. Deuxième secret de Daniel, la parole. Mais il avait un troisième secret. Alléluia. Le troisième secret de la vie héroïne de Daniel, vie de victoire, dans ses épreuves, c'était sa communion fraternelle. il avait des amis. Il est arrivé à Babylone avec trois autres jeunes gens. Anania, Michael et Azaria, qui étaient arrivés avec Daniel en même temps que lui, donc, prisonniers d'Israël. Ils sont arrivés à Babylone comme des prisonniers de guerre, comme des otages. Nous ne devons jamais oublier qu'on trébuche parfois. Ils avons besoin de marcher main dans la main. Dans les six premiers chapitres du livre de Daniel, nous les voyons tous ensemble, les quatre. Daniel plus ses trois autres amis. Nous les voyons tous ensemble, ses frères d'armes, de combat. Et ses quatre amis ont développé une vie d'équipe, une vie de communion, de prière, de partage, de méditation de la parole de Dieu. Et rappelez-vous la deuxième attaque vis-à-vis du rêve du roi où Daniel devait être mis à mort avec les sages parce que personne ne pouvait dire le rêve du roi. Et le roi demandait qu'il connaisse « Donnez-moi mon rêve et l'explication du rêve. » Et les ouvriers de Satan ne pouvaient rien faire. Les magiciens, les astrologues, et ainsi de suite. Donc, pendant cette deuxième attaque camouflée de Satan pour les tuer, là, l'esprit d'équipe s'est révélé. Esprit de partage. Et c'est ce qui a constitué leur force. Il est dit que Daniel est allé dans sa maison et il a instruit, donc il a fait connaître cette affaire à ses trois compagnons. C'est extraordinaire. Et ensemble, ils ont prié. On va prier. Il faut invoquer notre Dieu. Notre vie est en péril. Ne sous-estimons jamais la communion fraternelle. On arrive parfois tout seul, voyez, du monde un peu piteux, mais on rencontre un frère, une sœur à la réunion et soudain. Alors il y a l'esprit qui est dans mon frère, qui est dans ma sœur et qui est en moi, amen, se manifeste par la joie, par la paix, par la consolation, amen, on n'est plus tout seul, alors il y a et ça c'est important. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin d'être des milliers, mais on a besoin d'être un petit corps, je dirais, composé de plusieurs membres où l'on peut évidemment retrouver force et courage. Des gens qui sont passés par la croix, des gens qui sont nés de nouveau, des gens qui ont été lavés dans le sang de Jésus, des gens qui ont des combats comme nous pouvons en avoir et on partage ensemble et on prie ensemble, amen, et alors que l'édit du roi avait déjà été publié pour tuer donc tous les magiciens de Babylone et les quatre jeunes hébreux, Daniel compris, Daniel a convoqué ses amis, il dit, les gars, vous ne savez pas ce qui est arrivé, tout ça, non, il y a un édit qui sont en train de passer, c'est qu'on va mourir parce que le roi a eu un rêve puis personne n'est capable de donner ce rêve. Vous savez ce qu'on va faire ? On va jeûner et on va prier le Seigneur toute la nuit s'il le faut, une nuit de prière et là on demande au Seigneur donc de nous révéler le rêve et vous connaissez la suite, vous voyez, vous connaissez la suite, amen, durant la nuit, amen, le Seigneur a révélé, il est dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Ils étaient quatre en train de prier et il en demandait au Seigneur. Ne sous-estimez jamais la communion fraternelle, c'est très important. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne tout seul. On a besoin des uns et des autres. Alléluia. Donc, quand il a révélé à Daniel le rêve du roi et l'explication, le roi de Babylone a récompensé Daniel en le nommant gouverneur principal de la province de Babylone. Daniel dit, ok, parfait, mes amis m'ont aidé tout ça à prier, mais c'est moi que le roi a choisi. Non. Daniel a parlé au roi et vous savez ce qu'il a demandé ? On va le lire. Daniel, chapitre 2, verset 46. Alors le roi Nébuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel. Daniel, chapitre 2, verset 46. Et il ordonna que l'on offre des sacrifices et des parfums à Daniel. le roi. adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, vraiment, votre Dieu, pas mon Dieu, votre Dieu à vous, est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches cadeaux présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême. Vous voyez, imaginez, l'idée en chef, chef suprême de tous les sages de Babylone. Et regardez verset 49. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi a remis à ses trois amis aussi une place dans le gouvernement donc de Babylone. Daniel n'a pas été égoïste, Daniel a voulu faire partager évidemment, je dirais, l'élévation qu'il avait reçue à ses trois autres compagnons. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Amen. Vous connaissez l'histoire du crocodile qui est décrite dans le livre de Job. Il est dit au sujet du crocodile, ces magnifiques et puissants boucliers, ça veut dire ces écailles, sont unies ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. La communion fraternelle. L'Église de Dieu est comme un crocodile. Hallelujah. Nous sommes des frères et des sœurs et nous sommes inséparables. Vous avez déjà vu les oiseaux et les inséparables ? Voyez, ils ne se séparent jamais. Ils sont toujours tous les deux dans la cage, l'un va à un endroit, l'autre va à un endroit, ainsi de suite. Voyez, c'est inséparable et nous sommes inséparables. La communion fraternelle. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Daniel était un héros sans compromis, résolu, déterminé, ferme, un modèle, je dirais, un modèle de type de foi sans abandon. Et il a vécu sa foi dans un monde troublé comme le nôtre. On peut vivre pour Jésus à n'importe quelle époque, dans n'importe quel endroit moyer pour le Seigneur. Que de chrétien on dit je lâche, je ne peux pas, c'est impossible de vivre ce livre dans l'époque dans laquelle nous sommes. Oh non, 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 mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est capable de te garder, d'être victorieux, de pousser comme un lisse sur un tas de fumier. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Daniel a vécu sa foi dans un monde comme le nôtre. Il a fait face au syncrétisme, à la jalousie, à la haine. Il a fait face à l'occultisme, aux magiciens, aux astrologues. Il a fait face à un régime totalitaire, au culte de la personnalité, au décret qui est en contradiction avec la parole de Dieu, même si le pays et les autorités avaient fait un mauvais choix. Daniel est resté un juste, un juste, voyez, pas un juste, un juste, qui avait pleinement confiance dans son Dieu et qui a gardé sa foi. Et sa vie de foi, sa consécration, a eu un tel impact, une si grande influence, que les monarques, que les gouverneurs, mais cruels, ont fini par reconnaître que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu. À cause de Daniel, ils l'ont reconnu. Amen. Sa force, trois choses, la prière, la parole et la communion fraternelle. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Quel exemple, Seigneur, tu nous as donné par ton Saint-Esprit de cet homme de foi qui a vécu, Seigneur, à Babylone, un monde corrompu et sale, comme nous aussi, nous vivons dans un monde de corruption. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, de nous fortifier, de nous garder, Seigneur, sous ton aile protectrice. Nous voulons demeurer, Seigneur, à l'abri du Très-Haut. Nous te bénissons car c'est là, Seigneur, que nous sommes protégés, que mille tombent à notre droite et dix mille à notre gauche. Tu as promis que nous ne serions pas atteints. Tu l'as démontré par la vie de Daniel. Merci pour notre frère qui nous a précédés dans la gloire et que nous verrons bientôt, Seigneur. Alléluia ! Quelle joie, Seigneur, de tirer force, exemple, de la part d'un homme qui est notre héros. Bénie abondamment nos frères et sœurs de par le grand monde et garde-nous tous pour ton retour. Au nom de Jésus, Amen ! Et tout le peuple dit Amen ! Gloire à Dieu ! Que Dieu soit béni ! On va aller... ...